Quand tu vois que tu échoues naturellement, réconvertis-toi. Caïn était cultivateur. Dieu lui dit, la terre, comme tu es planteur, c'est que ton travail, c'est de mettre graines dans le sol. Dans mon châtiment sur toi, c'est que si tu mets graines dans le sol, désormais, ça ne va plus donner fruit. Caïn n'a rien dit. Caïn a déménagé. Là, c'est un. De deux, là où il a aménagé, Caïn, au lieu de devenir planteur, est devenu un homme de l'immobilier. La Bible, Caïn a commencé à construire, et il a construit une ville. C'est dans Plantation, il a échoué, non? Et ce même Caïn est devenu une grande ville. Et plus tard, regardez dans la Bible, on craignait les descendants de Caïn. C'est eux qui ont répandu le mal sur la terre. Ils étaient plus nombreux, plus puissants que les hommes de bien. Regarde encore plus tard, un homme qu'on appelle Esaou, il n'est pas béni, il n'y a pas de problème. Mais quand Jacob le béni a quitté le bon territoire, l'a béni Esaou a fait un autre mariage. Il s'est réconverti. Il a vu que les femmes qu'il avait mariées n'étaient pas agréables à son père et agréables à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré chez Ismaël. Et il a pris une femme qui s'appelle Malat. Et à partir de cette femme-là, la gloire d'Esaou a commencé. Vous savez pourquoi? Parce que la prophétie a toujours dit que Jacob allait être au-dessus d'Esaou. Mais une autre parole avait dit que la promesse était sur Isaac. Mais Abraham avait présenté Ismaël. Je te rappelle Issaël. Abraham a dit à Dieu que Ismaël vive devant ta face. Et Dieu a dit à Abraham, ne t'inquiète pas pour Israël. Au sujet d'Ismaël, je t'ai exaucé. Ils deviendront aussi une grande nation. Et il va lui naître douze princes. Pourquoi Dieu laisse les princes chez Ismaël? Parce que les rois sont chez Isaac. Alors quand Esaou, qui est un roi à cause de son appartenance à Isaac, se retrouve dépouillé de la royauté, il ne dit rien. Il change de territoire. Et il se remarie à un endroit où il y a des princes, mais où il n'y a pas de rois. S'il y a des princes, que lui, les rois, il est au-dessus des princes. Yes! Donc quand Jacob rencontre Esaou, il rencontre Esaou avec la dimension d'Ismaël. Voilà pourquoi la femme qui l'a mariée s'appelle Malat, instrument à cordes. Esaou allait marier la louange et l'adoration. Il a compris que même si Dieu ne veut pas te bénir, que tu deviens un homme de louange, un vrai adorateur, qu'il est obligé de se dédier. La réconversion. Des fois tu te tues pour un domaine qui n'est pas ton domaine. Des fois tu t'es vertu, tu es devenu policier et tu échoues lamentablement. Et au lieu de te réconvertir, de te rediriger ailleurs, de te répentir, ça veut dire changer de direction, tu commences à mettre le feu sur ta tente parce que tu as la preuve qu'elle est sorcière. Bon, elle est sorcière, elle me met sec, elle est sorcière, mais ton échec là ce n'est pas elle. Parce que j'ai envie de te dire, quand tu es dans un chemin, mais tu es sur un chemin, mais dans un domaine dans lequel Dieu n'a pas prévu de te bénir, tu échoues naturellement. L'échec devient naturel. Donc les sorcières, il faut les laisser se reposer. Ils ont besoin de souffler un peu dans ta vie chrétienne. Parce que tu es suieux, tu es vraiment suieux. Vous savez que des fois ils t'attaquent, en réalité ce n'est pas pour te détruire, c'est pour se défendre. Parce que même si on dit il n'est pas force, tu me gifles, tu me gifles, au moins il va essayer de te toucher au moins. C'est vous même que les appeler dans votre vie. À partir d'aujourd'hui, commence d'abord à te remettre en cause. Si le mur n'est pas fissuré, le lézard n'y habite pas. Ce n'est pas le sorcière le problème, c'est l'état de ton mur le problème. Le lézard rentre là où il y a une ouverture. S'il n'y a pas d'ouverture chez moi, il n'y a pas de souris chez moi, les nuisibles rentrent là où il y a une ouverture. Donc le plus important, ce n'est pas le nuisible. Tu vas beau le tuer, mais si l'ouverture est toujours présente, un autre nuisible rentrera. Donc pourquoi vous êtes vêtus à chasser les salamandes, les cafards qu'il y a dans votre vie sans essayer de fermer la porte par laquelle ils passent ? À quoi tu es attaché dans ta lourde vie du péché ? Tu sais, le chrétien n'aime pas cette partie de l'évangile. Regarde ton vin, il dit, à quoi tu es attaché ? Et puis il donne un souris, il dit, vois-y un poteau là, c'est quoi ? C'est ma ploli. Écoute-moi, ce à quoi tu t'attaches, c'est ce qui te retient. Si tu t'attaches à ce poteau là, ce n'est pas moyen de te retenir si tu es couru ? Qu'est-ce qui va te retenir ? Le poteau. Ce à quoi tu t'attaches, c'est ce qui te retient. C'est ça. À quoi tu es attaché ? Qu'est-ce que Dieu te demande de ne pas faire mais que tu fais avec joie ? Pour d'autres ici, c'est l'alcool. Et c'est vrai que la Bible n'interdit pas l'alcool. Mais de faire de ton alliance, Dieu ne veut pas que toi, tu puisses boire. Mais pendant que lui ne veut pas que toi, tu puisses boire, c'est quand tu bois ver même que le vent te souffle. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Donc tu dis, je suis chrétien, je ne peux pas boire beaucoup de verre, donc je bois un verre par jour, mais un verre là. On dit la coupe du monde. Écoute-moi. Tout le monde, sauf toi. Il faut découvrir le sauf parce que non, Dieu est un Dieu de principe. Ce qui fait un homme de principe, c'est ce qui ne nous permet pas de dépasser. Si je suis une personne de principe, c'est que mes principes t'interdisent un certain accès. Quand je n'ai pas d'accès à t'interdire, c'est que je ne suis pas un homme de principe. Mais c'est ce nombre de principes, je vais te dire, dans ma maison ici, là, ce fauteuil, il n'en s'assoit pas dessus. Ce sont les principes. Les principes sont des ordonnances claires qui nous interdisent des choses de manière claire. Maintenant, toi, tu marches avec un Dieu de principe, mais bizarrement, il n'y a pas d'interdit. Il y a un problème. Moi, je dis, ce qui fait le spirituel, c'est le totem. Si tu veux appeler ça l'alliance, si tu veux appeler ça interdit, si tu veux appeler ça totem, mais il y a quelque chose que Dieu ne veut pas que toi, tu puisses faire. Même si ton voisin fait, toi, tu ne le feras pas. Je peux me choquer quelqu'un. Il y a des femmes, peut-être que Dieu ne te veut, même pas avec des artifices sur toi. Ça peut être ton alliance. Donc, tous tes camarades vont mettre faux ongles. Elles auront pisse. Je réponds. Tous tes camarades vont mettre fossiles. Elles auront pisse. Mais toi, tu mets faux ongles, fossiles. Non seulement, personne ne dit pisse, mais c'est le mari de nuit qui vit. Il fait jour dans ta vie, on dit qu'il fait nuit. On ne te voit pas. Ma chérie, laisse tomber. De fois, il y a une mode qui ne va pas avec toi. Réconvertis-toi. La réconversion dans tous les domaines. Réconvertis-toi. Mais ton style vestimentaire. Tu n'es pas obligé de montrer ton corps. Pour être belle. Change ta mentalité. C'est ça la réconversion. Il dit, soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ça n'est pas dit que tu es très bête. Ça veut dire que ton intelligence doit avoir une mise à jour. Il faut faire une mise à jour. Parce que les appareils qui ne sont pas à jour, la bug. Paye iPhone, ne fais pas mise à jour. Le téléphone se plante, il devient sauvage. Tu veux que le téléphone marche ? Fais mise à jour. Où tu es là ? Actualise-toi. On ne change pas l'équipe qui gagne, mais une équipe qui perd. Quand même, il faut changer. Il faut changer. Réconversion. Dis-moi, réconversion. Ça va depuis tes activités jusqu'à ta mentalité. Réconvertis-toi. Tu ne peux jamais devenir riche si tu passes ton temps à bouffer qu'on tombe 10 000 dans tes 100 000. Et puis après, tu dis non. Il y a un esprit de même percée. Et quand tu fabriques un démon que le ciel ne reconnaît pas, esprit de même percée, creusement de pauvre. Il y a un moment qui m'a dit ça te demandait un direct. Papa, il sent qu'il y a un esprit de creusement de pauvre. Hey ! Ça va dans la bâquée, le go. Hey ! Creusement de pauvre. Parce qu'elle a cherché son démon et qu'elle dit non. C'est un esprit de creuseur de pauvre. Mais les gars, avec beaucoup plus de sérieux, ce que vous appelez le dévoreur, il ne s'est pas où il met mon agent. Tu es sûr que quand tu t'assois bien, ah c'est toi bien. Quand tu t'assois bien, tu es sûr que 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 tu es sûr qu'il y a un enfant. Quand tu manges pour le mater, tu es un enfant. C'est un enfant pour bâtir la réussite. Écoute-moi bien, le succès nous suprant mais la réussite se construit. Le problème du chrétien, c'est que le chrétien subit tout et n'est responsable de rien. Quand quelque chose tombe sur lui, c'est le diable. C'est plus facile à accepter au fait. C'est tout le monde sauve toi. Mais c'est d'abord toi. Le diable, lui, ne paye pas. Il te donne l'idée. La preuve, tu as eu Satan, mais il y a eu fruit. Il dit à Ève, Dieu sait que si tu manges, tu vas devenir comme lui. Fin des citations. Puis il allait s'asseoir, il y a pour le ventilateur, il a mis sur lui. C'est Ève maintenant qui fait guère dans sa tête. Parce que la bataille dans la tête d'Ève s'est déclenchée à cause de ses objectifs. Elle voulait devenir comme Dieu. Non, ça veut dire que ce que tu veux devenir, c'est dans ça que tu mets ton argent. Directement, réconversion. Réconversion. Changement de mentalité. Dans le mois de décembre, nous avons la semaine du bilan. Il va falloir que tu sois sincère. Dans ton bilan, mets Satan à côté, il n'est pas responsable. Il est l'initiateur du projet. Lui vient t'expliquer que la gueule a informé. Lui l'a fini, fait des citations. Il s'est endormi. C'est toi maintenant, tu prends ton temps maintenant. On t'est dit adore. Dans la maison de Dieu, adore. Elle s'est mis à genoux pour adorer. Toi, tu es derrière, c'est ses fesses, tu regardes. Dans l'église, on dit louer Dieu. Il y en a qui disent, on le loue. On le loue. Louer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une goûte qui l'a ciblée quelque part. On ne se moque pas de Dieu. Les gars, votre bilan, soyez sincère avec Dieu. Des fois, ce n'est pas Dieu que vous cherchez, c'est un pasteur puissant que vous cherchez. C'est une idolâtrie. Changement de mentalité. Quand le pasteur voyage, toi aussi, tu voyages. Tu vas vers une église où le pasteur qui est puissant est encore là, en attendant que ton pasteur puissant revienne. Parce que quand il voyage, il met Jésus dans sa poche. Changement de mentalité. Des fois, tu échoues naturellement parce que ton mindset n'a pas bougé. Eh bien, tu n'as pas l'anglais. Qui veut changer de mentalité? Pour changer de mentalité, il y a des gens que tu dois chasser. Il te dit, allez toujours dans un restaurant tiré. Il y a un ami qui est ambassadeur de ça dans ta vie. Quand il t'appelle, il a toujours plan. Tu es changé de mentalité? Bloque-le. Il y a une camarade qui te rend vieux. Quel fille, elle va te parler de Kim Kardashian, de Emma l'Ouest, de tant, tant, tant. Comment telle personne à payer Dior? Toi aussi, du coup, tu as envie de ça. Sinon, avant ça, tu es assis dans ton coin tranquille. Bloque-la. Je parle à quelqu'un. Nettoie l'environnement. Parce que ton Dieu veut te bénir. Dis avec moi, je dois me reconvertir. Je dois me reconvertir. Merci.